D'où l'Afrique tire-t-elle son nom ? Un vent pluvieux qui souffle sur le nord du continent ? Une étymologie grecque ? Plusieurs théories circulent sur son origine, pas toutes vraiment étayées. En fait, on peut suivre tout étape par étape, depuis le moment où le mot est utilisé en latin pour désigner une tribu, jusqu'à beaucoup plus tard, vers 1500, où il va s'étendre à tout l'ensemble du continent. La vraie version, la voici. L'origine, c'est évidemment le nom d'une tribu pour rencontrer les phéniciens lorsqu'ils ont établi la ville de Carthage. Les phéniciens, en provenance du Levant, colonisent une zone proche de l'actuelle Tunis, où ils rencontrent une tribu amazir ou berbère. En latin, on les appelle « affaires » au singulier, « affries » au pluriel. Ce nom est attesté au 1er siècle en latin, la langue des Romains, après que Carthage est passé sous influence romaine. Saint Augustin, par exemple, au 4e siècle, se considère lui-même comme un affaire. Il parle des affries, donc au pluriel, comme de ses concitoyens. Le nom donnera aussi Banu-Iphren, un ensemble de tribus qui vivaient en Afrique du Nord. Banu-Iphren, c'est un terme arabe. Banu, c'est les enfants d'eux, les fils d'eux, littéralement. Et ça, ça renvoie, si vous voulez, à l'Afrique, les frikia, c'est-à-dire la province d'Afrique tombée sous le joug des musulmans au 7e siècle. Quant à l'origine du nom lui-même, certains spécialistes évoquent son étymologie, qui renvoie en berbère à la grotte, la caverne, une piste qui mènerait à des ancêtres troglodytiques. Ifri est aussi une divinité amazir, ou berbère, qui sera reprise par les romains sous la forme africa. D'autres théories sont largement reprises, mais tous les historiens n'y croient pas. D'abord, celle d'Africus, qui désigne chez les romains un vent pluvieux du nord du continent. Elle revoit très très souvent une caractéristique générale du continent africain. Alors qu'en fait, au départ, c'est juste la Tunisie dont le climat n'est pas très très différent de l'Italie. Mais les spécialistes du pointu, par exemple dans l'encyclopédie du Berber, proposent que ce soit l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on est nommé ce vent d'après l'Afrique, et non pas l'Afrique d'après ça. Il y a ensuite la piste de l'étymologie grecque, Afrique avec un K. Avec le A privatif du grec, et frike qui en grec signifie le tremblement, mais surtout le hérissement des poils, lorsqu'on a peur, quelque chose comme ça, et qu'on a froid. Donc là, c'est vraiment une construction lexicale complexe et peu vraisemblable, pour dire que ce serait le continent où on ne tremble pas. Ça, c'est des choses un petit peu parasites qui se sont ajoutées au fil des siècles. Les grecs utilisaient plutôt un autre nom pour désigner les terres de l'autre côté de la Méditerranée, Libye. Le terme de Libye s'appliquait à l'Afrique, mais à l'ouest du Nil. Alors pour les régions plus au sud, les cartes hésitent. Par exemple, Claude Ptolémée, qui est le grand cartographe géographe de l'Antiquité, au deuxième siècle après Jésus-Christ, parle de ce qu'il appelle la Libye intérieure. Et en dessous de la Libye se trouve l'Éthiopie, qui désigne plus précisément le Soudan. Donc cette Libye et cette Éthiopie correspondent à l'intérieur du continent africain. Un des premiers à mettre sur papier le nom Afrique pour désigner un territoire, c'est Sallust, un homme politique et historien romain. Il écrit donc sur la guerre de Jigurta, c'est-à-dire la guerre que les Romains ont affligée aux Berbères. Et là, il parle en fait de trois parties du monde, l'Europe, l'Asie, et pour la première fois, l'Africa, est considérée comme une partie du monde. Mais assez vite, on voit qu'il renvoie finalement uniquement à la région autour de Carthage. Les Romains s'en servent pour désigner la région administrative de Carthage, l'Afrique proconsulaire. Mais l'Afrique ne désigne pas encore le continent complet, puisqu'à l'époque, les Européens ne savent pas encore mesurer l'étendue des terres qui leur font face. En 1498, le navigateur portugais Vasco de Gama atteint l'Inde en passant le cap de Bonne Espérance, la pointe sud. On sait par exemple qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas, comme croyez parfois les anciens, de communication terrestre entre l'Afrique et l'Inde. Et là, on s'aperçoit que c'est vraiment un continent. On le voit sur ce planisphère de 1507, par le cartographe allemand Martin Waldseemuller, le nom Africa est présent et désigne enfin le continent. Cette histoire invite à méditer sur cette conclusion, nommer les choses et les lieux est une manière de les faire exister, mais pour pouvoir les nommer, il faut d'abord les connaître.